Bonjour, on va expliquer la nouvelle leçon, page 61 du dossier 3 de Paris à Londres par le tunnel sous la Manche. Alors, je vous ai donné une préparation de ce texte. J'espère que vous avez préparé pour bien comprendre. Tout d'abord, notre dossier parle des transports dans le monde. Les transports, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de transport dans le monde. Il y a l'avion, il y a le métro, bien le train, il y a encore les bateaux, il y a l'aéroglisseur qui travaille par un coussin d'air, n'est-ce pas? Il y a les voitures. Alors, aujourd'hui, on va parler de Paris à Londres par le tunnel. Il y avait sous la Manche, la Manche, Paris à Londres, en Britannia. Alors, ils ont fait un grand tunnel pour dépasser de Paris à Londres ou bien de Londres à Paris. On va lire, faites bien attention, ouvrez à la page 61, de Paris à Londres par le tunnel sous la Manche. Avant que le tunnel sous la Manche ne soit construit, on ne pouvait aller en Grande-Bretagne qu'en bateau, en aéroglisseur ou en avion. Avec le Concorde, le TGV et les fusées spatiales, ce tunnel est l'une des plus grandes réalisations techniques de notre siècle dans le domaine des transports. Sous la Manche, la France et la Grande-Bretagne ont creusé à une profondeur de 53 mètres sous l'eau trois tunnels d'une longueur de 50 km chacun. Un tunnel pour l'aller, un autre pour le retour. Le troisième tunnel de service est relié aux deux autres tous les 375 mètres. Français et Britanniques ont ainsi fait communiquer leurs deux pays, facilitant les contacts entre les peuples. Leur tunnel a été mis en service en 1994. En 1995, 3 millions de passagers l'ont emprunté de Paris à Londres. Le voyage ne dure que trois heures et se passe calmement. Le confort à bord est si bien soigné qu'il nous fait oublier que tout un monde marin se trouve au-dessus de nous. Dans le train, deux espaces cafés, quatre cabines téléphoniques et deux espaces nurseries sont à la disposition des voyageurs. Aujourd'hui, Eurostar assure en semaine 12 allers-retours quotidiens entre Paris et Londres, contre deux début 1995. Depuis février 1996, davantage de trains circulent dans les deux sens, le vendredi et le dimanche, pour satisfaire les passagers qui choisissent de se rendre dans l'une ou l'autre capitale le temps d'un week-end. Le voyage est très rapide et nous conduit au cœur des deux capitales. Si vous venez de Londres, vous vous retrouvez presque directement assis à la terrasse d'un café parisien devant un petit déjeuner à la française, café crème et croissant chaude. À une heure après, vous pourrez déambuler dans le parc d'Euro Disney, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris. Mais, si vous venez de Paris, vous aurez alors le plaisir de déguster le célèbre thé anglais. Quelques minutes plus tard, vous pourrez admirer la relève de la Grande-Royale à Buckingham Palace ou regarder le pont de la Tour de Londres s'ouvrir pour laisser passer les bateaux circulant sur la Tamise. Le plaisir d'un voyage en Eurostar associé à la richesse culturelle et artistique de Londres et de Paris est vraiment inoubliable. Alors, Alors, de Paris à Londres par le tunnel sous la Manche, il y a un choc au Nafak, taht Bahre-le-Manche, bain Paris et Londres. Nous sommes en train de savoir que la Britannia n'est pas dans un choc de Paris. Il y a un choc au Nafak, et il y a un choc au Nafak, d'un choc au Nafak, avant de faire ce Nafak, ils étaient en train de faire un lien entre les autres pays, ils étaient en train de faire un lien entre les autres pays. Donc, il y a un choc au Nafak. Il y a une idée de ce Nafak. Il y a un choc au Nafak, il y a un choc au Nafak, et il y a un choc au Nafak, et il y a un choc au Nafak. 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 Regarde. Il y a un choc au Nafak. 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 l'Union Européenne et la Britannique, où l'arabe d'aujourd'hui est la Londres, la London ou la Britannique, c'est la France, Paris. Alors, avec le Concorde, le TGV et les fusées spatiales, ce tunnel est l'une des plus grandes réalisations techniques de notre siècle dans le domaine des transports. Donc, avec le Concorde, vous connaissez les tirs, le Concorde et le Boeing et les autres. Et le TGV, c'est le train à grande vitesse. Vous connaissez le train, vous avez une idée de la train, mais c'est le train qui est le train, c'est le train qui est le train, mais dans le pays de l'arrière, ils ont l'écrivain le train à grande vitesse. Donc, le train est très rapide. Et les fusées spatiales, ou les fusées, ce tunnel est l'une des grandes réalisations. Donc, ce n'est pas l'écrivain, c'est l'écrivain, c'est l'écrivain, c'est l'écrivain. Sous la Manche, la France et la Grande-Bretagne ont creusé à une profondeur de 53 mètres sous l'eau, trois tunnels d'une longueur de 50 km chacun. Donc, nous avons un tunnel pour l'eau, 53 mètres, et trois heures de 50 mètres. Et nous avons trois tunnels, trois heures, tous les 150 kilomètres. Et nous avons un tunnel pour l'eau et un autre pour le retour. Un tunnel pour l'arrière et un tunnel pour l'arrière. Un tunnel pour l'arrière et un tunnel pour l'arrière. Les Français et les Britanniques ont ainsi fait communiquer les deux pays facilitant les contacts entre les peuples. Et donc, les Français et les Britanniques ont fait ces contacts qui s'améliquent sur les deux pays. Le voyage ne dure que trois heures. Donc, combien est-ce qu'il y a de la France à la Britannique ou la Britannique à la France ? Trois heures, trois heures, trois heures. Il se passe calmement et il se passe dans le tout-à-dire, pas comme la voiture de la Suisse ou autre. Le confort à Beauvoir est si bien soigné qu'il nous fait oublier que tout un monde marin se trouve au-dessus de nous. Donc, quand il y a un confort, un confort. Donc, quand les moussafères se sentent en arrière, le chien s'améliore. La décision est bien, c'est qu'il y a de la marina. Bien sûr, nous allons marcher en dessous de la marina. Dans le train, deux espaces cafés, quatre cabines téléphoniques et deux espaces nurseries sont à la disposition des voyageurs. Dans le train, il y a deux espaces cafés, quatre cabines téléphoniques, quatre cabines téléphoniques et deux espaces nurseries. Aujourd'hui, Eurostar, Eurostar, c'est le nom de la compagnie franco-britannique qui exploite l'Eurotinel. Eurostar, c'est le nom de la compagnie franco-britannique, et c'est le nom de la compagnie franco-britannique qui est le nom de la compagnie franco-britannique. 12 allers-retours quotidiennes entre Paris et Londres contre deux. Donc, Paris à Londres et de Londres à Paris, début 1995, début 1995. Depuis février 1996, davantage de trains circulent dans les deux sens, le vendredi et le dimanche, pour satisfaire les passagers qui choisissent de se rendre dans l'une ou l'autre capitale le temps d'un week-end. Le voyage est très rapide et nous conduit au cœur des deux capitales. Donc, le voyage est très rapide. Où nous avons eu ? Si vous venez de Londres, vous vous retrouvez presque directement, « T'as-si à la terrasse d'un café parisien devant un petit déjeuner à la française, café crème et croissants choux. » Donc, nous avons eu le café parisien, parce que nous avons eu le café parisien, qui s'est passé à la place d'un café à la maison de la maison de la maison de Paris. Et vous avez aussi des personnes qui se sont misquées au café sur le café, puisque nous avons eu le café parisien. Ce qui est très important pour Paris, donc vous avez dit, le café parisien, et bien d'offrir le parisien, le français. Une heure après, vous pouvez déambuler dans le parc d'Euro Disney, situé à la trentaine de kilomètres à l'est de Paris. Donc, après la nuit, il y a des gens qui se promènent à l'Euro Disney, à l'heure d'Euro Disney, nous sommes à la trentaine de kilomètres de l'est de Paris, qui sont à la trentaine de kilomètres de Paris, à la trentaine de kilomètres. Mais, si vous venez de Paris, vous aurez alors le plaisir de déguster le célèbre thé anglais. Quelques minutes plus tard, vous pourrez admirer la relève de la garde royale à Buckingham Palace. Il y a un peu de choix, c'est qu'on chauffe le garde royale, c'est-à-dire le haras malachais, à Buckingham Palace, où regarder le pont de la Tour de Londres. Il y a un peu de choix, pour laisser passer les bateaux circulant sur la tamise. Le pont est un geste de l'hôpital qui a été éliminé à la terre de l'Hôpital, le fleuve qui traverse Londres. Le lendemain, le pont est un geste de l'hôpital qui a été éliminé à la terre de l'Hôpital, qui a été éliminé à la terre de l'Hôpital. Le plaisir d'un voyage en Eurostar associé à la richesse culturelle et artistique, de Londres et de Paris, est vraiment inoubliable. Le plaisir d'un voyage en Eurostar associé à la richesse culturelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas oublié, c'est-à-dire qu'il n'est pas oublié, c'est 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 oublié. oublié, c'est ce que— c'est qui, on appelle suffix ? C'est oublié en Eurostar suffix ? En oublié en Eurostar suffix ? suffixes, etc. Alors, vous allez étudier cette leçon. Vous allez faire comme devoir les questions comprenant et analysant. J'espère que vous avez compris. Celui qui a une question peut me demander.